Mon histoire au cœur du Béry est riche et j'en suis fier. J'ai vu les armées de Vercingétorique se combattre celles de Jules César. Je suis le pays de Charles VII et de Jacques Coeur, le fièvre des ducs de Béry. J'ai vu passer Jeanne d'Arc à Meun-sur-Yèvre et les rois d'Ecosse s'implanter à Aubigny-sur-Nair. Mais mon présent n'est plus si glorieux. Par peur du changement sans doute, je suis en train de laisser passer beaucoup de chance et d'abandonner un avenir que je voulais radieux. Les plus jeunes me quittent pour des territoires plus attractifs et ma population vieillit et se paupérise. Pourtant, j'ai un passé riche, industriel, ouvrier et militaire, mais aujourd'hui, mon économie est en berne. Depuis 10 ans, je n'ai pas su garder le meilleur de mon territoire. Le chômage galope, je perds des emplois et mes chefs d'entreprise eux aussi désertent le territoire, mais je ne me résigne pas. Avec mon patrimoine unique, on vient encore du bout du monde pour goûter mes vins, voir ma cathédrale et se mettre au verre parce que je suis naturel, vrai et authentique. Mon territoire manque de médecins, mais je voudrais la santé pour tous, le bien vieillir et l'autonomie pour chacun. Mes trains sont rares et ils sont lents, leurs horaires mal adaptés, les villes mal desservies, mais je milite avec force et conviction pour l'arrivée du TGV car je voudrais désenclaver mes territoires. Je vois les départements voisins se rapprocher en mutualisant leurs moyens pour être plus forts face à la concurrence. Et sans renier ma ruralité qui est une force, je voudrais les rejoindre dans leur élan et partager leur espoir. Je crois au potentiel de Bourges, ville centrale, au dynamisme de Saint-Amand dans le sud et je voudrais développer encore plus Vierzon. Je veux préserver mes communes et les accompagner dans leurs projets. Je veux accueillir des actifs, des innovateurs et des jeunes. Je veux former et accompagner ceux qui sont sans emploi. Je veux préparer le très haut débit pour tous avec des technologies performantes. Je me bats pour maintenir l'excellence de mes artisans, de mes commerçants et de mes agriculteurs. Je veux m'ouvrir sur le monde en valorisant les savoir-faire de mes entreprises. Je veux être de nouveau fort de ma diversité, de mon économie, fier de mon courage et de mes valeurs. Je suis le centre de la France, de l'Europe et je veux revenir au cœur de l'avenir. Je suis la Sologne, le pays fort, le Sancerrois, le Val-de-Loire, la vallée de Germigny, le pays forestain, le Boichot, la Champagne-Bérichonne, le Saint-Amandois, le Vierzonais, la marche. Une volonté indéfectible, une réelle solidarité, une envie d'entreprendre, un territoire harmonieux. Je veux être ce chair-là et je le serai en me battant pour tous mes habitants.